Bonjour Maître Adamadjouf. Bonjour Mme Moulo, bonjour aux éditeurs de Rémi FM. Voilà, Maître Amadou Diouf, vous êtes consultant en droit. Ce 17 juillet marque la journée mondiale de la justice internationale. Quelle est l'importance de cette journée ? Voilà, donc merci à Rémi FM, à tous vos éditeurs. Donc l'événement d'aujourd'hui qui marque l'anniversaire de la Cour pénale internationale instituée depuis 2002 avec la signature des statuts de Rome, c'était en 1998, en tout cas marque un défi et des opportunités concernant la Cour pénale internationale. Donc si on sait, les crimes qui émaillent, donc en tout cas l'actualité internationale. Donc, selon vous, quelle est l'importance de cette journée ? Bon, l'importance est donc de restaurer les droits de l'homme, parce que vous n'êtes pas sans savoir avec tous les crimes qui sévissent dans ce monde, surtout en ce qui concerne l'Ukraine, au Darfur, mais également en Israël. Donc il faut que les droits des victimes soient préservés, mais également que la justice soit faite pour toutes les familles de ces victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. D'accord. Et maître Ahmadou Diouf, quels sont les différents cours de la justice internationale ? Parce qu'on parle de la justice internationale, est-ce que cela concerne uniquement la Cour pénale internationale ou bien il y a d'autres cours pour la justice internationale ? Bon, il y en a, c'est-à-dire qu'en dehors de la Cour pénale internationale, qui est une cour permanente et qui a vraiment une compétence universelle, donc nous avons également d'autres tribunaux, donc d'autres cours, donc dans chaque juridiction, par exemple quand vous prenez le cas de Yougoslavie, donc sur le tribunal pénal, il y a également d'autres juridictions qui existent, comme le tribunal de Yoranberg. Mais donc, ce qu'on peut retenir dans ce cas, donc la Cour pénale internationale est une cour permanente, une cour universelle, donc qui compose 193 états, dont 123 n'ont pas ratifié, en tout cas les statuts de Rome. D'accord. Et quelle est la procédure, maître Ahmadou Diouf, pour poursuivre une personne au niveau de la Cour pénale internationale ? Bon, la Cour pénale internationale, donc par rapport à la procédure, donc ici les victimes, donc de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, donc par le trichement de l'avocat, c'est directement donc le procureur, donc de la CIPI, de la Cour pénale internationale, et c'est le procureur lui-même qui va donc demander l'ouverture d'une enquête s'il faut procéder à des mandats d'arrêt internationaux. Donc ça veut dire qu'au niveau national, donc les avocats des victimes, donc pouvent déposer, donc de plainte au niveau, donc du procureur de la CIPI. Et pourquoi quand on parle de crimes contre l'humanité, on pense automatiquement à la Cour pénale internationale ? Oui, à la Cour pénale internationale, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une Cour universelle, si je peux m'exprimer ainsi, mais également permanente. Donc une Cour qui a vocation en tout cas de restaurer les droits de l'homme, parce qu'on sait qu'en ce qui concerne au niveau des États, donc des territoires nationaux, souvent il y a l'impunité, c'est tout quand il s'agit de crimes commis par des dirigeants, donc politiques. Donc la Cour est indépendante, elle est impartiale, raison pour laquelle on pense toujours à une juridiction, donc impartiale, une juridiction indépendante au niveau international. Que pensez-vous de l'avocat français Juan Branco, qui veut poursuivre le président Macky Sall au niveau de la CIPI ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, mais il a respecté la procédure, parce qu'en tant qu'avocat des victimes, il a le plein droit de poser une plainte au niveau de la CIPI, c'est-à-dire qu'en saisissant le procureur de la CIPI, dit qu'une fois que le dossier est réceptionné, c'est le procureur qui doit faire la suite s'il faut lancer un mandat d'arrêt contre l'ex-président de la République du Sénégal. Donc là, il va falloir au moins qu'il y ait des enquêtes sur le terrain, donc pour voir réellement est-ce qu'il y a un crime commis ou pas. Et ceux qui pensent que la CIPI n'est pas crédible, ou on dit parfois qu'au niveau de la CIPI, on ne juge que des Africains, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Mais pas seulement des Africains, mais tout ce qu'on peut reprocher à la Cour canale internationale, on se rend compte que c'est une justice de pas de mesure. De pas de mesure en ce sens que si vous vous souvenez en ce qui concerne la guerre en Ukraine, automatiquement avec le tristement des États-Unis, donc le procureur a ouvert un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Mais, donc aussi, vous vous souvenez de ce qui se passe au Darfur, mais également en Israël. Donc le procureur qui voulait déclencher l'appareil répressif a été freiné par les États-Unis. Donc on a l'impression que c'est une justice de quoi de mesure. Et c'est ça qui peut freiner, donc en tout cas, les prérogatives de la Cour canale internationale. D'accord. Et parlons aussi de l'actualité politique, Maître Adam Adjouf. Comment analysez-vous la sortie du président Bassiro Djomaï Djacharfei, qui faisait face à la presse sénégalaise ? Comment appréciez-vous cette sortie ? Voilà, donc comme tout sénégalais, donc on avait suivi l'actualité. Mais ce que, donc on a beau apprécier en tout cas, donc son geste de parler avec le peuple pour lever en tout cas quelques zones d'ombre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de satisfaire en tout cas les demandes des Sénégalais, mais également faire de telle sorte que nos institutions soient crédibles. Voilà, mais c'est un geste vraiment salutaire. Et tout le peuple sénégalais, je pense que, donc, en tout cas... Et vous êtes satisfait par rapport aux réponses fournies par son Excellence Bassiro Djomaï ? Oui, mais pour les réponses, ce qui nous intéresse, c'est que, donc, les réponses vont dans le sens de l'intérêt général, donc de la protection des citoyens. Mais les questions personnelles, je pense que les journalistes n'avaient même pas besoin de poser certaines questions qui n'ont rien à voir avec ce que les Sénégalais attendent, donc de nos actes d'éligence. Mais dans l'ensemble, vraiment, je dis que c'est un président qui communique toujours, donc avec son peuple, et vraiment, c'est ce que nous avons salué. En tant qu'acteur de la justice, comment appréciez-vous la polémique autour de la sortie du président de la République du Conseil supérieur, de la magistrature, parce que ce point fait partie des réformes ou bien des réformes qu'on doit faire au niveau de la justice sénégalaise ? En tant qu'acteur, êtes-vous pour la sortie du président de la République du Conseil supérieur, de la magistrature, ou non ? Voilà, l'idéal serait que le président, donc, quitte complètement ses fonctions au niveau, donc, du Conseil supérieur de la magistrature avec son Premier ministre, mais comme, donc, lui, en tout cas, donc, dans ses déclarations, il n'a pas voulu quitter, donc, la tête du Conseil, mais qu'il diminue ses prérogatives, donc, là, également, il va falloir, donc, qu'on revoie les statuts, donc, du Conseil supérieur de la magistrature, que le président diminue, donc, ses prérogatives, et le reste doit être, donc, après, en tout cas, par les magistratures. Une autre question, qu'est-ce qu'il faut exactement, selon vous, maître Adamadjouf, pour l'indépendance de la justice sénégalaise ? Parce que je pense que c'est la question fondamentale. Que faut-il faire exactement pour que la justice sénégalaise soit indépendante ? Voilà, non, je peux dire que la justice, elle est indépendante, parce que, d'abord, donc, il y a une séparation, donc, des pouvoirs, donc, sur ce, du point de vue textuel, cette indépendance est toujours là, mais dit que l'indépendance ne se décrète pas, donc, c'est sur le plan personnel, d'abord, mais également sur le plan, donc, fonctionnel. Donc, personnel, en ce sens que chaque magistrat doit prendre son indépendance lorsqu'il est, donc, devant un dossier, donc, qu'il doit juger. Sur le plan fonctionnel, je dis que, donc, c'est toujours la fonction qui prime sur la grappe, donc, il faut que ces magistrats, également, respectent leur serment et de, donc, prendre les décisions conformément à la volonté populaire. Donc, c'est ça, en tout cas, qui peut donner l'indépendance à la justice, du point de vue, donc, sur le plan personnel, mais également sur le plan fonctionnel. Et l'attaque que l'opposition fait également, fait actuellement contre le président Diomai, vous en pensez quoi ? La sortie de Bougane après celle de la coalition Beno Bokouiakar et de Tierno Bokoum d'agir, que pensez-vous de cette réponse ? L'opposition a le droit de critiquer, parce que, donc, dans un état de gloire, il faut filier des gens qui gouvernent également, d'autres qui opposent. Je dis que nous, ce qui nous intéresse, c'est que le président, c'est ce qu'il est en train de faire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité, c'est une obligation, l'impôt est une obligation. Donc, si on se rend compte que, en tout cas, il y a des malversations sur le plan fiscal, il va falloir que toutes ces entreprises soient redressées, parce que, donc, même le citoyen lambda perd l'impôt. Mais ce que disent ceux qui sont dans l'opposition, ils en ont le droit, parce que c'est consacré par la Constitution, donc ce sont des gens qui sont légalement constitués en partie politique. Ils ont le droit de donner leur opinion sur la situation politique, sur la situation sociale, mais également sur la situation économique. Merci beaucoup, Maître Adamo Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Madame Moreau, je vous remercie, je remercie, donc, pour Rumi FM, mais également tous les spectateurs qui vous écoutent. Voilà, et je rappelle que vous êtes consultant en droit, Maître Adamo Diouf, merci.